Dans l'actualité ce soir, cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a accordé à l'inspecteur général d'État de la République de Côte d'Ivoire, en visite au travail dans notre pays, le renforcement des capacités des contrôles des inspecteurs généraux d'Afrique, a constitué la trame de cet échange. Le compte rendu de Claudette et Auré Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio, de La Primature. Présenté au Premier ministre Daniel Onaondo par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, l'inspecteur général d'État de ce même pays est expressément venu à Libreville évoquer la question de bonne gouvernance des États africains. J'étais venu au Gabon pour rencontrer M. le Premier ministre dans le cadre des activités du Forum des inspections générales d'Afrique et institutions assimilées. C'est une structure qui a été mise en place depuis 2006 à Guibouti et qui comprend actuellement 21 États. Ce sont des structures de contrôle supérieur de l'État qui veulent échanger leurs expériences. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à échanger les expériences et de faire en sorte que la gouvernance des affaires publiques soit une réalité dans nos États. Sollicitant la présence du Gabon au Forum des inspections générales prévue en septembre prochain au Cameroun, la délégation ivoirienne a reçu l'assentiment du chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo. Le Premier ministre nous a indiqué que, bien sûr, le Gabon sera présent à ce rendez-vous et il y a une école de formation qui a été décidée dans le cadre de cette structure et cette école de formation du siège en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la réunion qui va se dérouler au Cameroun, les statuts de l'école seront adoptés en Assemblée générale par les participants à la réunion. Satisfait par la qualité des échanges, l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire a vivement remercié les hautes autorités politiques gabonaises qui partagent aussi dans leurs projets de société l'ambition de moderniser le service public. Rappelons que l'IGE, Niameen Gouran, est un ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, ancien directeur central de l'émission et des opérations financières de la BCAO et vice-président du PDCI.